À Meublemont-Tanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Également, en parlant nouvelle, une bonne nouvelle pour les capitales qui joindront les rangs la saison prochaine dans la nouvelle ligue Frontier. Mais d'abord, on parle football rouge et or, alors que dimanche sera présenté un match important pour cette saison régulière. Le championnat sera en jeu face aux Carabins de l'Université de Montréal. Et cette semaine, il y a une déclaration d'un joueur des Carabins qui a fait beaucoup jaser du côté de Québec. Le reportage de Stéphane Surpré. Voici la déclaration de Bruno Lagacé sur le site Aller les Bleus qui fait sourciller les joueurs du rouge et or depuis la défaite du 14 septembre dernier. Je ne pense pas qu'ils sont assez forts pour être un match-up comme nous autres cette année. Je pense que même quand on va aller jouer à Laval, leur full ne va pas avoir autant un effet que la nôtre ici. Je pense qu'on va être capable de très bien jouer là-bas et qu'on va être capable de gagner deux matchs en saison glérie. Il ne reste plus beaucoup de points faibles. Non, c'est ça. Exactement. En fait, je pense qu'on n'en a pas de points faibles. Depuis cette déclaration, le rouge et or a changé de carrière et les Carabins ont perdu contre Sherbrooke. On en est au courant. Comme Thomas Bolduc, tous les joueurs du rouge et or ont enregistré la déclaration de Bruno Lagacé, mais préfèrent répondre sur le terrain que de répliquer verbalement. On ne s'en fait pas vraiment avec ça. Je pense qu'on va laisser le match parler pour lui-même. Puis nous, on va faire ce qu'on a à faire. Puis c'est sûr qu'on a un petit peu un arrêt dans notre tête. Le message s'est propagé quand même vraiment assez vite. Mais nous, on s'est dit qu'on ne s'en fait pas avec ça, on ne va pas répondre à ça. Puis on va faire ce qu'on a à faire dimanche pour sortir avec la victoire. Je trouve que ça ne se dit pas envers nous, mais c'est un peu normal qu'après la victoire, il était sûrement très content. Puis il n'y a pas à faire ces mots. Fait que je ne l'excuse pas, mais à la fin de la journée, je trouve qu'en tant qu'athlète, tu dois passer à deux fois avant de dire des paroles comme ceux-là. Je pense qu'on a assez gagné le match ici pour enseigner cette leçon-là de gagner avec humilité, de respecter l'adversaire. On en parle au but de saison de ne pas faire des déclarations incendiaires. Donc c'est pour ça que nos joueurs ne parleront pas de ça. Ce n'est pas qu'on a peur, c'est qu'on peut faire les choses comme il faut. Et c'est bien noté. C'est bien noté. On part à autre chose. Si Bruno Lagacé cible également la foule du Rougeor dans sa déclaration, le joueur de ligne offensive, qu'est-elle assez, espère que celle-ci saura répondre alors que déjà plus de 15 000 billets ont été vendus pour le match de dimanche. Moi, j'espère que tous les fans sont au courant de ce qu'il a dit, que les carrément ont les meilleurs partisans. Ça fait que j'aimerais souhaiter qu'on remplit le stade à 18 000 personnes et qu'on le montre que c'est au Québec qu'on a eu un partisan. D'ailleurs, subtilement, qu'est-elle assez à éviter sur sa page Facebook les partisans du Rougeor dimanche, alors qu'un autre chapitre de la rivalité s'écrira. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. Parlons maintenant en baseball. C'est mercredi qu'on a finalement officialisé cette nouvelle fusion entre les Can-Am et Frontiers. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler avec les dirigeants des capitales de Québec. Bonjour et bienvenue à la Frontier League, à nos amis du Québec. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. C'est la concrétisation de presque 20 ans de travail. Michel Laplante, on a connu de beaux moments avec les capitales, les championnats, mais ce qu'on a connu mercredi, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus beau moment de cette histoire des capitales jusqu'à mai? Oui, il y a eu des beaux moments, mais on ne peut pas. Ça prend un stade, ça prend un bon propriétaire, ça prend des fans qui sont derrière, mais ça prend une ligue. Et ce qu'on annonce, en fait, c'est 14 équipes. C'est des marchés qui sont le fun parce qu'on vient couvrir plus large. Et c'est l'impact que ça a créé aussi aux États-Unis, même dans les deux derniers jours par rapport aux autres ligues, par rapport aux marchés, par rapport aux appels qu'il y a de villes qui ont été délaissés dans les dernières années par le baseball mineur, par le baseball affilié, par toutes sortes de situations qui sont arrivées. Et qui, là, ils disaient, nous autres, on aimerait ça rentrer dans ce marché-là. Donc, je pense qu'on est solidifié de ça et de vraiment créer une pérennité de ce qu'on souhaitait depuis des années. À l'appui d'avertissement, circuit PJ! Il y a des coups à ça, évidemment, parce que, bon, on va devoir prendre l'avion et tout ça, mais le signal des gens de Québec dans les dernières années, tu sais, il y a 7, 8, 9 ans, on gagne 5 championnats, les gens disent, oui, vous êtes appuyés, mais c'est parce que vous gagnez. Puis on dit, non, c'est pas ça qu'on ressent. Et là, on a vraiment la preuve dans les dernières années qu'après une année difficile, à l'année où on a eu quand même beaucoup de pluie, les gens sont au rendez-vous. Donc, c'est un signal qui est très fort pour dire à Jean Tremblay, au propriétaire, écoute, on va de l'avant avec tout ça parce que ça en vaut la peine. Parce qu'on quitte la Canam, étant la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue Canam, avec tous les records. Patrick Scalabrini, le gérant, est heureux aujourd'hui? Très heureux, très excité. C'est un méchant beau défi. On a tous hâte de débuter cette aventure-là, mais j'ai pas rencontré une personne encore qui était pas excitée, contente de cette nouvelle-là. Au niveau de ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce que ça change pour le gérant? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir un ajoutement. Je réapprends un petit peu les règles, les statuts de joueurs et tout ça. Je pense qu'en bout de ligne, ça va se ressembler pas mal au niveau de calibre de joueurs. Je pense que ça va être typiquement un petit peu plus jeune. Il y a beaucoup plus de gars à la mi-début, mi-vingtaine qui sortent à peine du baseball affilié, qui veulent se donner une deuxième chance. La Ligue Frontier, c'est effectivement la ligue la plus reconnue pour retourner des jeunes, des athlètes dans le baseball affilié. Il y a huit ou neuf joueurs dans les ligues majeures, qui étaient dans les ligues majeures 2019, qui ont déjà joué dans la Frontier. Donc, c'est une ligue qui donne le goût à tous les joueurs de se donner une deuxième chance. Donc, ça va être intéressant de voir si on est capable de ramener tous ces joueurs-là, qui est un peu régalitaire. Il y a déjà un engouement pour les capitales, on l'a vu l'an passé, malgré la saison difficile. Est-ce que ça, cet engouement-là, vous l'espérez, va doubler? Bien, vraiment, parce que c'est 11 équipes d'un peu partout qui viennent nous visiter. On a eu des saisons où c'était 4-5, ça se répétait quand même beaucoup avec plusieurs équipes. Donc, le maximum de séries qu'on voit pour une équipe, c'est deux. Les autres vont venir une fois. C'est un engouement d'être deux divisions de sept. Donc, seulement deux équipes sur sept vont passer dans chacune des divisions. C'est assez spécial aussi. Mais le calendrier qui va sortir dans les prochains jours, où j'ai vu le brouillon un peu, c'est très, très, très intéressant, ce qui s'en vient. Restez là, après la pause, on prend des nouvelles du club de badminton au géant. On parle maintenant de badminton rouge et or. La saison est bien amorcée pour les étudiants athlètes de l'entraîneur-chef Étienne Couture, que Jonathan Fournier a rencontré. Étienne Couture, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci à toi d'être là. Étienne, on prend des nouvelles du club de badminton du rouge et or de l'Université Laval. On va commencer par les dames. Changement de garde un peu auprès de l'équipe féminine? Oui, avec quelques recrues, mais de la continuité aussi avec Béatrice, avec Catherine, avec Alice, oui. Béatrice Guy qui va prendre beaucoup plus de place cette saison pour les femmes. Plus de place, oui. En fait, c'est une capacité d'apprentissage, une capacité d'adaptation. C'est beaucoup d'ouverture face à la rétroaction, face au coaching. C'est de l'intelligence en jeu. Puis des qualités physiques qu'elle a développées, qui n'étaient peut-être pas là il y a 7-8 ans, mais elle a tellement travaillé fort que ses qualités physiques ont suivi le reste. Depuis deux ans, on a beaucoup de partantes, de joueuses très expérimentées qui sont parties. Ça fait que là, on est comme à un bassin de 4-5 joueuses directes qui sont vétérantes. Sinon, c'est beaucoup des recrues des deuxièmes années, mais qui ont une super belle attitude en pratique, qui persévèrent beaucoup. Ça fait que je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. On travaille vraiment fort, c'est cool. Les filles, elles persévèrent beaucoup. Puis on a vraiment des filles qui, tu sais, elles s'adaptent bien quand même en tournoi. Puis non, je pense que ça s'annonce bien pour le reste de la saison. Pas nécessairement des recrues, mais peut-être des joueuses un peu moins expérimentées qui vont prendre plus de place également sur ton alignement féminin. Bien oui, on pense à Catherine Letarte, Alice Boivin. On pense à Dominique Lalancette, à des retours de blessures. Laurence, on pense à Anne-Marie aussi, qui est là depuis 4 ans au moins, 4-5 ans, mais qui a manqué une saison pour des raisons de blessures. Je suis vraiment motivée cette année, puis j'ai hâte de recommencer avec l'équipe. Les tournois universitaires, pour vrai, ça vient chercher une adrénaline incroyable. Quand tu es le rouge et or, j'ai envie de dire que ton objectif, c'est toujours gagner la finale. Il n'y a pas d'année de transition, on est toujours là pour aller jusqu'au bout. Après, des fois, on va gagner, on va perdre. L'idée, c'est de progresser chaque année comme équipe, puis comme joueur. Parlons maintenant du club masculin de badminton du rouge et or. Un départ important, celui de Philippe Gigant. Oui, Philippe, c'était le joueur par excellence de la Ligue, donc c'est sûr que c'est un départ qui est important, significatif, mais qui est compensé par l'arrivée de Mathieu Morneau. Très bon joueur aussi, qui va combler le départ, qui va combler cette perte-là, puis qui est un peu comme le signal d'une nouvelle génération, un peu. Je vais devoir jouer le rôle de simple 1 pour l'Université Laval, mais je pense que c'est un rôle que je vais aimer combler, puis que je pense aussi pouvoir bien m'en sortir. Qu'est-ce qui fait en sorte que Mathieu Morneau est un athlète d'exception? Des qualités techniques, des qualités techniques tactiques d'exception, beaucoup de vitesse aussi. Donc, tout ça mis ensemble, des fois, ce n'est pas des éléments, mais c'est comment les éléments vont s'amalgamer, comment il va les utiliser. Je me sens quand même assez en confiance pour bien performer, puis aller chercher de bons résultats pour me rendre au championnat du monde universitaire encore cette année. On a eu un tournoi à date, puis ça a bien été. On a presque tout gagné, c'est-à-dire on a perdu le camp de l'Université de Montréal, mais ils ont eu beaucoup de recrues qui sont très fortes cette année. Nous, on a perdu quelques bons joueurs, mais ça a été vraiment serré, ça fait que ça va être une année où on ne sait pas qui pourra gagner. Ça permet d'être une bonne année. Quand on va en compétition, ce que ça nous donne, c'est un peu le miroir de ce qu'on fait. Ça nous donne des petites pistes sur des ajustements, sur des petits ajustements tactiques, sur ce que les autres font, sur ce qui nous a manqué. Donc, c'est à la fois des choses qui sont planifiées, qu'on avait prévues, puis à la fois des petits ajustements pour dans trois semaines. Les championnats canadiens de badminton universitaires se tiendront au mois de mars, ici même au PEPS et l'équipe hôte. Donc, le Rougeéard aura sa place automatiquement. Une semaine auparavant, les championnats provinciaux se joueront également sur les surfaces de l'Université Laval. Surtout que c'est mon gymnase depuis longtemps, donc je joue toujours mieux au PEPS. Même mes concurrents me le disent, à chaque année, je fais des bonnes parties. On joue au PEPS, on a l'appui du monde du Rougeéard, des autres équipes, des amis, de la famille qui viennent le regarder. Ça fait que c'est sûr que ça nous donne ce support-là de plus. Dans le Rougeéard, on vise toujours de remporter le championnat provincial, de se rendre au championnat canadien, puis d'atteindre la meilleure performance possible. Ça fait que c'est sûr qu'au final, c'est cet objectif-là qu'on vise à la fin de l'année. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour ce jeudi. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...